Le site d'un trésor archéologique révélé par l'érosion. Cette trouvaille a conduit Rick Knecht en Alaska pour la première fois en 2009. Ici, aux abords du village autochtone de Kwinahak, il a découvert des objets vieux de plus de 400 ans, mis en danger par la fonte du permafrost qui les protégeait jusque-là. C'est comme si on avait trouvé un musée seulement parce qu'il était en feu. C'est génial de voir tout ça, mais on a vraiment dû travailler sans relâche, 24h sur 24, pour sauver tout ce qu'on pouvait. Résultat, la plus grande collection d'objets Eskimo Yupi qu'au monde. Plus de 100 000 au total, datant du XVIIe siècle, est désormais réuni au sein d'un musée dans le village. Ce n'est pas juste un objet d'art, ça sert à attacher un harpon à une ligne. C'est fabriqué avec autant de soin, par respect envers les mammifères marins. La culture Yupi existe depuis mille ans, bien avant la découverte de l'Alaska par la Russie au début des années 1800. Cette collection est notre tout premier coup d'œil à la culture Yupi avant les premiers contacts. C'est la première fouille de cette ampleur dans une région qui fait la taille de la Grande-Bretagne. Et c'est une pro-histoire qui nous est encore presque totalement inconnue et qu'on commence tout juste à sauver des conséquences du réchauffement climatique. Mais tout ça n'aurait jamais été possible sans l'aide de la communauté locale. Selon les traditions Yupi, il est interdit de toucher à ce genre de site par respect pour les ancêtres. Il aura fallu à Warren Jones deux ans et l'aide de son grand-père pour obtenir la bénédiction des anciens du village. On les a convaincus que si on ne sauvait pas ces objets maintenant, ils allaient être emportés par l'océan. J'ai fait ça avant tout pour notre jeune génération, pour qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Les villageois ont même aidé à financer le projet à une époque où ils n'avaient même pas l'eau courante. Beaucoup d'entre eux aident encore Rick et les autres bénévoles sur le site chaque été. Des jeunes du village ont créé un groupe de danse traditionnelle et certains apprennent à parler Yupiq. Quand je danse, je me sens comme un autochtone de l'époque. Inspirés par les objets du musée, d'autres villageois fabriquent désormais eux-mêmes des bijoux, outils et armes traditionnelles. Regardez tout ça, ce sont des cuillères. Vous les trouvez belles ? Regardez comme elles sont bien faites. Des milliers d'autres sites préhistoriques pourraient déjà être en décomposition le long des côtes de l'Alaska. L'exemple de Kwinahak a donné envie à d'autres communautés autochtones de sauver elles aussi leur héritage avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada